Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'ISCPA Paris, depuis lequel nous enregistrons cette émission spéciale consacrée à la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage. Depuis la réforme de la formation professionnelle de l'an dernier, il y a eu beaucoup de changements dans cet impôt qui s'appelle la taxe d'apprentissage. Il n'y a plus de barème, il n'y a plus de quota, il n'y a plus de fonds libres, il n'y a même plus d'octa, ni d'oqpa. On va avoir tout un tas de sigles qui vont remplacer tout ça grâce à trois invités que je remercie d'être venus aujourd'hui pour cette émission. Tout d'abord, Caroline Besançon, vous vous travaillez dans un OPCO qui s'appelle l'AFDAS. Donc ça fait déjà deux sigles que vous pouvez peut-être expliquer. Alors OPCO, ça veut dire opérateur de compétences, nous étions 20 OPCA, organisme paritaire collecteur agréé. Nous sommes aujourd'hui 11 OPCO, opérateurs de compétences, dont la mission est d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences. Justement, nous accompagnons également les branches professionnelles dans la construction de leurs certifications professionnelles. Et bien évidemment, nous finançons la formation des salariés de nos entreprises et nous finançons l'apprentissage. C'est vous qui financez l'apprentissage. Tout d'accord. Tout d'accord. Alors AFDAS, c'est un OPCO particulier qui travaille avec des branches professionnelles qui nous concernent beaucoup à l'ISCPR. Tout à fait. Parce que nous, nous formons les jeunes au métier du journalisme, de la com et de la prod. Tout ça, c'est dans votre giron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme branches ? Alors, il y a, nous avons les branches historiques, donc le cinéma, audiovisuel. Je ne voudrais pas en oublier parce que, mais bon, le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, puis les branches qui se sont rajoutées, la publicité, les loisirs. Et les sept branches qui sont venues aujourd'hui se rajouter, le sport, les organismes de tourisme, l'hôtellerie de plein air, elles sont au nombre de sept. Les golfs, les casinos, et puis le secteur de la télécom, de la télécommunication. Est-ce que j'en ai oublié ? Oui, les mannequins. Les mannequins. J'allais oublier les mannequins. Je termine par les mannequins. Donc médias, sport, loisirs, donc toutes les activités essentielles, enfin qui n'ont pas toujours été jugées comme telles, mais qui nous manquent beaucoup, notamment dans le domaine du spectacle. Les activités culturelles. Et activités culturelles. Voilà, oui, ben, en gros, les médias, toutes les médias, et les activités de sport, de loisirs, tout ce qui nous manque aujourd'hui, effectivement, les discothèques. Très bien. Donc ça, c'est OPCO, AFDAS, formation professionnelle. Oui. J'ai également avec moi sur ce plateau Farid. Bonjour. Alors, vous, vous occupez d'une association, Farid Alioua, vous occupez d'une association qui s'appelle AE3 et qui a l'avantage de mettre en rapport les entreprises et les écoles pour le versement du solde de la taxe. Tout à fait. Donc, AE3, l'Alliance École-Entreprise pour l'Emploi, deux vocations, plateforme digitale qui met en lien les entreprises et les écoles habilitées à percevoir la taxe d'apprentissage. Et effectivement, groupement d'écoles, et on représente à peu près 150 écoles membres aujourd'hui du groupement. Donc, vous facilitez l'avis des entreprises qui se disent, j'ai les 87% sur lesquels on va revenir tout à l'heure qui font partie de la CUVPAC et payée aux OPCO, mais il y a 13% de soldes qui doivent être payés comme un impôt, mais à destination d'école du choix de l'entreprise. Tout à fait. Et c'est là où vous intervenez pour être intermédiaire. Effectivement. Alors, on aide l'entreprise à payer son impôt. Et je l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le redis. C'est un impôt dont l'entreprise... C'est le seul impôt que l'entreprise peut choisir, en tout cas à qui elle peut reverser. Très bien. Jérôme. Donc, Jérôme est directeur des partenariats et entreprises. Jérôme Thirion au sein de l'ISCPA. Donc, vous, votre rôle, c'est quoi ? Alors, moi, mon rôle, l'ISCPA, c'est, un, la plupart de mon temps, c'est d'accompagner nos étudiants, nos apprenants, donc à trouver des stages, à trouver, évidemment, des alternances, à trouver un job à l'issue du cursus. C'est ça, l'objectif final. Et puis, c'est d'apporter du conseil à des entreprises ou à nos entreprises, par exemple, en faisant des sourcings pour des profils d'alternance, où c'est l'occasion aujourd'hui de travailler sur des sujets un peu plus complexes, qui est, par exemple, la taxe d'apprentissage. Mais cette taxe d'apprentissage, pour nous, même si elle est complexe, sur la partie du solde, est essentielle pour des écoles comme nous, afin d'obtenir et de financer des équipements pédagogiques. Ce plateau TV est un très bon exemple. Très bien. Alors, on va revenir sur ces différentes contributions que les entreprises doivent payer. Et on va partir d'un exemple simple, parce que l'objectif, c'est d'être un peu pédagogue et d'essayer de simplifier tout en étant précis. On va commencer par un film qui a été réalisé par l'équipe du groupe IGS, à laquelle l'ISCPA Paris, Lyon et Toulouse appartient. Et ce petit film explique le mécanisme de base de la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage évolue. La taxe d'apprentissage est un impôt obligatoire pour toutes les entreprises de plus de un salarié et représente 0,68 % de la masse salariale. La taxe se compose de deux contributions obligatoires. La première, la contribution unique formation professionnelle, est reversée au CFA par le biais de votre OPCO et de France Compétences. La seconde représente le solde, soit 13 % du montant de votre taxe. Vous pouvez la verser à l'école de votre choix. Dans les écoles du groupe IGS, l'utilisation de la taxe d'apprentissage est dédiée à l'innovation pédagogique, à la modernisation des infrastructures, à la digitalisation des outils d'études et à l'accompagnement individuel des étudiants. Versez votre taxe d'apprentissage à l'une des écoles du groupe IGS et donnez toutes les chances à vos futurs collaborateurs d'être formés dans les meilleures conditions. Donc on voit dans ce petit film qu'il y a deux chiffres importants. Il y a les 87 % et les 13 %. Les 87 % en réalité font partie d'une contribution qui est un peu plus large. Il y a un bout de taxe d'apprentissage, mais il y a autre chose autour. Donc Caroline Besançon de l'AFDAS, qui est un des OPCO, je vous appellerai Madame 87 % si vous êtes d'accord pendant la suite de nos échanges. Je suis Madame 87 %. Voilà, Madame 87 %. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a dans ces 87 % avant de voir avec Farid chez AE3, qui sera Monsieur 13 %, ce qu'on met dans le solde. Alors on va commencer par la CUFPA, qui est une contribution unique. Donc c'est la contribution unique à la formation professionnelle continue et à l'alternance. Et cette contribution contient le 87 %, mais en fait c'est la réunion des contributions formation professionnelle continue et taxe d'apprentissage. Voilà, donc le 87 % ne concerne que la contribution taxe d'apprentissage. Cette CUFPA représente aussi la contribution légale que les OPCO doivent collecter. Le planning de versement de cette contribution pour les entreprises de 11 salariés et plus s'effectue en trois fois. Donc là, pour la collecte qui vient de se terminer, donc les entreprises avaient versé un à compte au 1er mars 2020, au 15 septembre, enfin là, avec le contexte sanitaire, ça avait été reporté au 30 octobre 2020. Et elles viennent de verser le solde au 1er mars 2021. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la CUFPA s'est effectuée cette année en une seule fois avec un versement annuel au 1er mars 2021. Mais pour la CUFPA future, donc la CUFPA sur les salaires 2021, le calendrier est un petit peu transformé pour les entreprises de moins de 11 salariés puisqu'elles vont devoir nous verser un à compte et là, elles n'y sont pas habituées. Elles vont devoir, comme leurs homologues de 11 salariés et plus, au 15 septembre, elles devront verser un à compte qui représentera 40% de leur masse salariale 2020. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc CUFPA, c'est un des gros morceaux des contributions qui sont versés à l'OPCO. Oui. À l'intérieur de cette CUFPA, il y a un morceau de taxe d'apprentissage. Exactement, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Et tout ça fait partie de calculs que l'on peut faire en allant sur un site. Oui, les entreprises ont l'habitude, elles vont sur notre site en ligne Globaldeck, G-L-O-B-A-L-D-E-C, voilà, Globaldeck. Voilà, tout à fait, qui leur permet de calculer facilement les contributions qu'elles doivent verser à l'AFDAS. Donc il y a un cheminement en ligne. Elles versent d'abord leur formation professionnelle continue et ensuite leur taxe d'apprentissage si elles y sont assujetties. Sachant que les contributions, même si elles sont uniques, doivent être différenciées dans la mesure où la taxe d'apprentissage n'est pas assujettie à la TVA alors que la formation continue est assujettie à la TVA. Donc cette contribution unique, elle est unique, mais les OPCO sont obligés de la séparer parce qu'elles n'ont pas le même régime. D'accord. Et d'ajuster. Donc là, l'un des critères importants, c'est plus ou moins de 11 salariés ? Oui, tout à fait. Le critère, c'est en fait pour la taxe d'apprentissage, le pourcentage reste le même, quel que soit l'effectif de l'entreprise. C'est 0,5916 pour les entreprises, pour toutes les entreprises situées hors Alsace-Moselle et 0,44% pour les entreprises en Alsace-Moselle. Mais pour la formation continue, c'est vrai que ce seuil de plus de 11 salariés ou moins de 11 salariés est important parce que les taux de contribution vont varier, donc côté formation continue. Et de la même façon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, le planning de versement des contributions est différent. Voilà. Alors justement, on voit bien que c'est technique et qu'on veut assez facilement s'embrouiller entre plus ou moins de 11 salariés avec des régimes d'exception, des calendriers différents, des calculs sur des assiettes différentes. Donc ça, c'est le 87%. Il y a un élément pour vous rassurer, vous qui nous regardez, c'est qu'on a préparé sur notre site des capsules qui ont été confectionnées par Jérôme Thirion ici présent et qui reprennent par des tranches de 10 minutes l'ensemble de ces mécanismes de façon très pédagogique et dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver si vous avez plus de 11 salariés, que vous venez de l'Alsace-Lorraine, que vous avez des apprentis, que vous êtes éligible à ceci ou cela. Donc tout ça, c'est expliqué vraiment dans le détail. Ça, c'est les 87%. C'est la CUFPA dans laquelle les 87% sont une constituante. Voilà, c'est ça. Donc la CUFPA. Mais dans cette taxe d'apprentissage, il y a le solde, c'est-à-dire les 13%, et je me tourne vers Farid, ces 13%, eux, sont fléchés directement par l'entreprise vers des écoles. Alors la question, c'est quelles écoles et comment se passe ce fléchage et comment se passe le paiement de cet impôt ? Alors, déjà, je remets dans le contexte, le 13%, c'est 13% par rapport aux 87% dont vient de parler Caroline. On a un 0,68% qui est toujours là. De la masse salariale. De la masse salariale, donc ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage. 87% pour Caroline, 13% pour moi, d'où les dénominations respectives. Et effectivement, les entreprises, je rappelle que ce dont nous parlons, il s'agit d'impôts, donc les entreprises doivent s'en acquitter. Et concernant le 13%, l'acquittement doit se faire avant le 31 mai de l'année en cours. Et on prend pour cela la masse salariale N-1. D'accord. Donc, on est en 2021, on prend la masse salariale 2020, on calcule son 13% et on le reverse en tant qu'entreprise à une ou plusieurs écoles habilitées à percevoir cette taxe. Ok. Alors, pour revoir tous ces mécanismes, je vais proposer à Jérôme d'aller se rendre sur le wall ici et on va regarder en attendant un petit zapping. qui se cache derrière cet acronyme PUFPA. Contribution unique de formation professionnelle et de l'alternance. Ce qu'on appelle la contribution supplémentaire à l'apprentissage. La taxe d'apprentissage se scinde clairement en deux parties. 87% d'un côté et 13% d'un autre. Donc, il y a trois films de 10 minutes. Un sur la CUFPA et les 87%, un sur le solde de la taxe d'apprentissage à 13% et un sur l'ACSA qui est un impôt qui est dû par les entreprises de plus de 250 salariés. Ces trois capsules sont disponibles avec des explications techniques sur le site de l'ISCPA École. Je vous propose que, justement, on aille faire un petit tour sur le site en compagnie de Jérôme qui a préparé tout ça pour que vous compreniez comment se passe le mécanisme entre les différents impôts à payer et les outils qu'on met à votre disposition. Jérôme, c'est à toi. Alors, oui, Emmanuel, pour retrouver toutes les informations, il suffit d'aller sur le site ISCPA. Ici, vous cliquez sur l'onglet taxe d'apprentissage. À partir de là, vous allez arriver sur une page où vous allez avoir différentes choses qu'on a mis en œuvre. Le replay d'aujourd'hui et puis trois capsules bien détaillées sur chacun des éléments. La CUFPA, le CSA, la CSA, pardon, et le solde de la taxe d'apprentissage. Également, vous pourrez télécharger un guide qui va faire 12 pages où vous aurez toutes les informations. Et puis, si vous souhaitez verser à ISCPA deux possibilités, soit très simple, vous téléchargez le bordereau et vous nous l'envoyez ou bien vous allez sur l'application AE3 et ça va vous permettre de calculer toutes vos contributions, y compris pour les cabinets d'expertise comptable. Voilà, je vous ai tout dit. Ok, merci Jérôme. Je vais me tourner vers Farid puisqu'il en a été question dans la dernière présentation. Est-ce que les entreprises ont accès à une liste d'écoles qui sont éligibles ? Est-ce qu'on peut verser à une seule école ? Comment ça fonctionne ? Alors oui, les entreprises, on parlait d'impôts tout à l'heure, c'est le seul impôt que les entreprises peuvent maîtriser. Elles choisissent à qui elles donnent. Dans la mesure où l'école ou les écoles sont habilitées. Donc elles apparaissent sur une liste préfectorale qui sont sur, vous tapez, liste préfecture de la région où se trouve l'école. Et vous allez voir, vous allez trouver la liste des écoles habilitées. Alors pour Paris, Lyon, Toulouse, qui sont les trois campus du groupe IGS et de l'ISCPA, il y a toutes les informations qui sont sur le site, mais effectivement on peut venir d'autres régions et avoir d'autres idées. Tout à fait. Donc on va voir la préfecture de région. Exactement. Ok. On peut verser à une seule école ? On peut verser à une seule école, bien entendu, c'est le choix de l'entreprise. D'accord. Une ou plusieurs, comme elles veulent. Donc c'est là où je fais le clin d'œil pour dire qu'on peut par exemple verser à l'ISCPA Paris. IISCPA, pardon, bien sûr, et je vous encourage à le faire d'ailleurs. Très bien. Ça nous permet, on peut le redire, ça nous permet, ça vous permet effectivement de financer ce genre de plateaux télé qui sont très bien équipés. C'est ça. Ça nous permet de faire avancer la pédagogie, d'avoir des installations, des intervenants qui aident les jeunes dans leur employabilité. Je me tourne vers Caroline. Il y a d'autres questions génériques qui se sont posées. La déclaration aujourd'hui est de plus en plus dématérialisée, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors comment ça marche ? Sur notre site de déclaration en ligne, on invite les entreprises non seulement à déclarer leur masse salariale, mais également à effectuer leur règlement de façon dématérialisée. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus que les entreprises règlent par chèque. Plusieurs messages l'indiquent sur notre site. On souhaite qu'elles règlent si possible par prélèvement, puisque c'est sur notre plateforme sécurisée SlimPay, ou alors à défaut par virement, en effectuant un virement de leur contribution et en indiquant dans leur référence, dans le libellé de virement, la référence de leur identifiant AFDA sur cinq chiffres, ou alors de leur numéro de sirène si elles veulent en complément. C'est très important parce qu'en fait, cette dématérialisation, nous la faisons, comme l'a dit tout à l'heure Farid, en termes de contexte. C'est vrai que c'était compliqué l'an dernier de traiter des chèques, quand nous avons été confinés le 16 mars. Donc nous avons commencé déjà à ne plus souhaiter traiter de chèques. C'était trop compliqué. Mais derrière, il y a aussi cette perspective de transmission de nos collectes à l'URSSAF en 2022. Et forcément, l'URSSAF va prélever les entreprises mensuellement. Donc c'est l'occasion pour les entreprises aussi de s'adapter à un nouveau mode de collecte, en commençant à verser aux OPCO d'une façon dématérialisée, par endettant prélevé, par prélèvement ou par virement. Donc ça, vous pouvez préciser le rôle que va jouer l'URSSAF dans les années à venir. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, nous n'avons pas encore de certitude. Puisque l'URSSAF, initialement, c'était en 2021 qu'il devait prendre le relais, puis là, ça a été repoussé au 1er janvier 2022. Ce que nous savons, c'est que nous, au niveau des OPCO, nous allons encore faire une collecte, puisque là, les entreprises de mon salarié et plus ont versé au 1er mars leur premier accompte cuve pas. Donc il y aura un deuxième accompte au 15 septembre et elles vont verser le solde au 1er mars 2022 sur les salaires 2021. Donc pour les salaires 2021, rien ne change. Pour les salaires 2022, en revanche, à partir du 1er janvier 2022, ce sont les URSAF qui prennent le relais, qui vont collecter mensuellement et par prélèvement l'ensemble des entreprises sur les salaires 2022 pour les contributions légales. Je tiens à le dire, ce sont uniquement les contributions légales, c'est-à-dire la fameuse cuve pas que les entreprises vont verser via l'URSSAF et non plus via les OPCO. Ok, donc la bonne nouvelle, c'est que l'an prochain, on refera sans doute une émission en particulier pour expliquer les nouveaux mécanismes et les ajustements. Quand on en saura plus sur effectivement les modalités de collègues de l'URSSAF et savoir si... Alors là, on est sur les 87% qui font partie de la cuve pas. J'ai une dernière question technique avant de revenir au 13% auprès de Jérôme et Farid. Quel est le statut en particulier et la contribution des intermittents du spectacle ? Parce que vous, vous êtes à l'AFDAS et donc, par définition, l'AFDAS s'occupe de loisirs, spectacles, sports, culture, médias, communication, production, journalisme, qui sont les trois filières sur lesquelles on travaille à l'ISCPA. Donc là-dedans, il y a des intermittents du spectacle. Donc comment ça se passe ? Tout à fait. Alors, les intermittents du spectacle, concernant le 87%, bon déjà, les intermittents du spectacle, ils ont un OPCO unique. Donc les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, même si pour les salariés d'un intermittent, elles versent un autre OPCO, pour les intermittents du spectacle, c'est incontournable, c'est l'AFDAS. Et pour le 87%, spécifiquement, elles peuvent effectivement constater qu'il y a des différences par rapport à la façon de calculer leur contribution formation continue, puisque pour la taxe d'apprentissage, il y a une majoration de 10% de la masse salariale intermittente du spectacle et qu'il y a également l'inclusion, enfin, des effectifs intermittents dans les effectifs pour calculer les 87% et pour atteindre ou pas le fatidique seuil de 250 salariés qui, ensuite, entraînent les entreprises sur la piste du paiement de la CSA, la contribution supplémentaire à l'apprentissage. D'accord. Donc c'est une contribution unique, mais il y a quand même des contributions supplémentaires, on va y revenir. Oui, oui. D'ailleurs, c'est une contribution légale, la CSA. Très bien. C'est même pas encore ce qu'elle va transférer à l'URSA. Alors, Farid, monsieur 13%, qu'est-ce que ça donne pour les intermittents ? Et ensuite, je me tournerai vers Jérôme. Il en est de même. C'est qu'on parle de taxe d'apprentissage, donc la masse intermittente est majorée de 10% pour le 87%, mais aussi pour le seul 13%. D'accord. Très important de vous dire. Pour le CSA, Jérôme, le critère, c'est quoi ? C'est une question de taille. Oui, c'est une taille d'entreprise, une taille d'effectifs, au minimum 250 salariés, équivalent en temps plein. Et l'objectif fixé par le législateur, c'est d'obtenir un taux d'alternant. Donc, ce taux, c'est de 5%. Au-dessus de 5%, il y a ce qu'on appelle un bonus. Ça, c'est détaillé vraiment dans les fameuses capsules qu'on vous a montrées tout à l'heure. Et si vous êtes en dessous, vous avez, on va le dire, on va caricaturer un petit peu, un malus que l'entreprise doit s'acquitter. On l'a compris auprès de qui ? Auprès des OPCO. D'accord. Avec, pour les 13%, Jérôme, puisque toi, tu as beaucoup d'appels d'entreprises qui veulent nous verser, il faut peut-être résumer les histoires de calendrier et de montant, parce que là, il y a un peu des confusions aussi. Oui, alors, on les a dit déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'on va essayer de simplifier si tant est qu'on peut le faire. Mais la partie du 13%, on l'a compris, c'est la taxe d'apprentissage. Donc on parle d'un même impôt, sauf que ce même impôt, vu qu'il est découpé en deux, c'est là que les problèmes arrivent. C'est qu'il n'a pas le même rythme de paiement et, à certains instants, les mêmes bases de calcul. D'accord ? Si on revient au 13% eux-mêmes, la base de calcul, c'est quoi ? Et le calendrier, c'est quoi ? Alors, pour le 13%, la base de calcul, c'est, par rapport à l'année fiscale, une année avant. Donc là, on va payer 2021, eh bien, on va se servir de base, salaire 2020. Et l'échéance, c'est au plus tard, au 31 mai 2021. Donc ça, c'est clair pour cette année. Mais on a des questions qui nous ont été posées, justement, sur les bases de calcul, notamment de l'an dernier. J'ai une question de Patricia qui dit... Je vais poser la question à Farid, puisqu'on a dit que c'était M. 13%. J'ai versé 13% aux écoles sur la masse salariale 2019 en 2020. Est-ce que je peux réguler en 2020, si je me rends compte que la masse salariale de 2020 est, par exemple, différente de celle qui m'avait servi pour le calcul l'an dernier ? Donc les 13%, est-ce que ça se module ? Du tout. En fait, ce qui a été payé en 2020 n'est pas modulable ni récupérable. L'exercice est clos. Et on part du principe où les écoles ont eu la taxe, l'ont dépensé. Donc il paraît presque impossible, et le législateur ne l'a pas prévu, de réguler quoi que ce soit, de moduler quoi que ce soit. En tout cas, concernant le 13%. Sur le 13%, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce qu'on peut procéder à des ajustements, je me tourne vers Caroline Besançon, pour le 87% ? Est-ce qu'on peut dire, attention, ma masse salariale a changé ? Oui, puisque les entreprises ont versé un à-compte. Donc dans la mesure où c'est un à-compte et que le solde, c'est ce qu'elles viennent de verser au 1er mars 2021, donc forcément, les entreprises peuvent réguler leur masse salariale. C'est l'occasion même, puisque avec le contexte sanitaire, la forte baisse des masses salariales en 2020 par rapport à 2019, elles ont souvent surévalué. Donc, on leur propose effectivement... Alors, il y a deux cas de figure. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, il n'y a pas de cas de figure dans la mesure où elles n'ont pas fait d'acompte, donc elles viennent verser, elles versent au réel. Mais les entreprises de 11 salariés et plus ont pu surévaluer leurs à-compte, surévaluer leur masse salariale, verser 98% d'une masse surévaluée. Et du coup, elles se retrouvent avec des trous versés cette année, quand elles nous déclarent au 1er mars la masse réelle. À ce moment-là, on a deux solutions. Soit si elles le souhaitent les rembourser, soit, comme la majorité le demande, reporter ce trouversé sur 2021 et compenser avec la compte 2021 qu'elles versent à la même date au 1er mars. D'accord. Donc là, les deux marchent en parallèle. Donc j'ai la question de Magali qui dit « Moi, j'ai embauché un apprenti en fin d'année 2020 et je suis exonéré de la taxe. Donc, elle ne versera pas les 87% au 1er mars. Qu'en est-il pour le solde de 13% ? » Si je comprends bien, ceux de l'an dernier, il n'y a rien à faire. Et ceux de cette année ? Là, on est sur une année 2021 avec la masse salariale 2020. Si sa masse salariale est inférieure à 111 930 pour cette année, c'est-à-dire 6 fois le SMIC annuel, et qu'elle a eu un apprenti dans l'année, effectivement, elle est exonérée. Et donc, elle ne paiera pas, là, son 13% sur l'année antérieure. D'accord. J'ai une autre question technique parce qu'effectivement, on a l'impression comme ça que c'est 87-13, que tout va bien, mais après, il y a des exceptions, il y a des choses à regarder de plus près. Une question que je vais peut-être poser à Caroline. Est-ce qu'il faut, dans la base de calcul de la masse salariale, intégrer les salaires versés aux apprentis ? Alors, pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est catégorique, c'est non. D'accord. Pour les 11 salariés et plus, à partir de cette année, oui, il faut les inclure. Donc là, le critère, c'est à nouveau 11 salariés ou pas ? Tout à fait. D'accord. Exactement, oui. Même chose sur les 13% ? Oui, pareil. Globalement, on a la même masse salariale, en fait. Voilà. Quand les entreprises nous appellent pour demander quelle est l'assiette pour le 13%, on leur dit que c'est la même assiette que pour le 87%. Et surtout, je le répète, que les opcos ne le collectent pas. Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui essayent de passer par les opcos pour le 13%. Alors ça, c'est une autre question. Donc si une entreprise dit, bon, moi, je veux simplifier les choses, je fais une fois le calcul, je verse 100%, je ne veux pas me faire de différence entre les 87 et les 13, je donne 100% à l'opco, ça, ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas bon. D'accord. Donc il faut bien distinguer les 87% qui font partie de la CUPPA des 13% qu'on va verser en échange d'abord d'euros, d'un reçu... D'un reçu libérateur. D'un reçu libérateur. Tout à fait. D'accord. Qui, là, dans ce cas, a été mis par, par exemple, l'association dont vous occupez. Oui, oui, oui. Tout à fait. Par l'école qui absorbe les fonds, en fait. D'accord. OK. Bon, j'espère que c'est clair. Jérôme, toi qui es observateur de nos échanges, est-ce que tu as l'impression que ça répond aux questions que se posent les entreprises ? Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu dans tous les secteurs, donc je comprends un peu tout ce qui se dit. Non, je pense qu'on répond, en effet, à pas mal de questions des entreprises, en tous les cas qui nous ont été posées. J'en profite une nouvelle fois pour dire, un, notre site vraiment donne des choses détaillées dans tout ça. Deux, eh bien, vous avez des professionnels, hein, au sein des OPCO, donc, à appeler. Et puis, si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas aussi, par exemple, à m'envoyer un mail. Et ça sera avec grand plaisir que je relierai, soit aux OPCO concernés, soit à E3, soit, si je peux vous répondre, je le ferai. Mais ça me semble assez clair, en tous les cas, Emmanuel. Bon, tant mieux. Alors, j'ai quand même d'autres questions en technique. Alors, pour la prochaine, il faut que tu prennes une boule de cristal et que tu nous dises ce qui va se passer pour les aides aux alternants. Est-ce qu'elles vont être reconduites ? Parce qu'elles ont été très utiles cette année. Je donne l'exemple de l'ISCP à Paris. On a eu plus de 210 alternants avec un statut d'apprenti. Dans des secteurs, journalisme comme prod, où on sait qu'il y a des endroits où c'était mal mené, pas de festival, pas de concert, pas de cinéma. Donc, ces aides, elles ont été particulièrement utiles cette année. Est-ce que ça va continuer, M. Irma ? Alors, je ne peux pas parler à la face de la ministre Elisabeth Borne, mais qui a quand même un petit peu révélé certaines choses depuis quelques mois. Alors, déjà, avant de te répondre, Emmanuel, dire que cette prime, tu l'as dit, mais je le répète, est vraiment une très bonne chose. Donc, nous, en tant qu'école, on ne peut qu'encourager à ce qu'elle continue. Pourquoi je dis encourager ? Parce qu'au moment où on se parle, la ministre a annoncé que la date qui permet d'obtenir cette prime, d'accord, devrait être repoussée de quelques mois. Je vous rappelle que là, c'était jusqu'à fin février. Et vous obteniez quoi ? Une prime allant jusqu'à 8000 euros par mois de contrat, d'accord ? Mais au moment où on se parle, on ne peut qu'appeler de nos voeux que cette prime continue. Alors, c'était 8000 euros par année ? Par année. Mais on prend un rata du nombre de mois ? Exactement. Voilà, d'accord. Si on se dit 8000 euros par mois, ça commence à devenir... Ah oui, c'est ce que j'ai dit, alors... Non, c'est ce que j'ai compris, mais... Donc, si tu as compris, c'est bien de me reprendre. Non, c'est 666 euros par mois dans un maximum de 12 mois. C'est diabolique. Alors, j'ai une autre question diabolique. Comment est-ce qu'une entreprise fait, je pourrais le poser à Caroline, mais comment est-ce qu'une entreprise fait pour trouver son opcode référence ? Alors, il y a plusieurs méthodes. C'est vrai que Caroline pourra y répondre. Moi, ce que je connais, ce que j'utilise assez régulièrement avec les entreprises, c'est que je les envoie vers une nouvelle application qui s'appelle CFA-Doc. CFA-Doc et Doc, c'est D-O-C-K. D-O-C-K, exactement. Et donc, l'avantage de ça, c'est que vous indiquez votre CIRED, vous indiquez votre IDCC et dans la plupart des cas, ça va vous indiquer... Un IDCC ? C'est en gros la convention collective. Merci de nous reprendre sur ces acronymes. Et à partir de là, ça va vous indiquer dans la plupart du temps votre bonne opcode. Mais je crois qu'il y a une autre application qui est souvent utilisée par... Oui, c'est CFA-Doc, c'est alimenté par les opcos, d'après les fichiers de nos entreprises, alors qu'il y a une autre application qui est l'application étatique. Donc, quand on tape opco dans Google, on tombe sur le premier lien, c'est... Oui, on arrive sur le site travail-emploi.gouv.fr. Voilà, c'est cela. Et là, on peut effectivement voir la liste des 11 opcos. Et pour chacun des 11 opcos, les IDCC, les identifiants de conventions collectives pour lesquels ils sont stabilités, puisque, donc, ce qu'on n'a pas précisé au départ, c'est qu'on est 11 opcos et qu'on a chacun nos branches d'activité, nos secteurs d'activité qui sont conditionnés par l'identifiant de l'entreprise. Quand l'entreprise cherche un opcos, on va lui demander d'abord, la première question, c'est quel est votre IDCC ? Quel est votre identifiant de conventions collectives ? Et si elle n'en applique pas, si elle applique le droit du travail, à ce moment-là, on lui demandera quelle est votre activité, quel est votre code NAF ? Et on verra si c'est un code qui relève de l'opco en question ou pas. Et après, la DGFP nous dit de regarder un critère qui est le critère de la pertinence et de la cohérence. Donc après, voilà, il y a des entreprises qui sont aussi un petit peu en déshérence d'opco, qui ne rentrent pas dans les moules. Donc pour ces organismes-là, c'est aussi mon service qui les accueille et qui valide leurs adhésions. Pour ces entreprises-là, on va regarder la cohérence du secteur. Alors on sait qu'en faisant l'émission depuis l'ISCP à Paris, avec trois filières en journalisme comme prod, la plupart du temps, c'est l'AFDAS qui est notre interlocuteur. C'est pour ça que je suis là. C'est très gentil. Merci beaucoup. Mais en effet, on a des questions un peu techniques selon les secteurs d'activité ou les branches. Il y en a une qui concerne tout le monde. Je me tourne à nouveau vers Jérôme. C'est qu'est-ce qu'on fait en matière de politique inclusive, notamment pour le recrutement de jeunes en situation de handicap ? Alors nous, on est au sein du SCPA. On est tout à fait ouverts à ça dès ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. On met l'accent sur ce point-là. Alors on n'est pas censé savoir toutes les personnes qui sont RQTH, en reconnaissance d'handicap chez nous. Mais il y en a quatre qui ont fait valoir cette reconnaissance et qui aujourd'hui sont toutes et tous placées en entreprise. Et ça se passe extrêmement bien. D'accord. Alors j'ajoute moi en tant que directeur d'école, qui fait partie du groupe IGS, qu'on a la chance d'avoir un service qui est mutualisé au niveau de toutes les écoles au sein du groupe, qui s'appelle Hand-IGS, et qui favorise justement le recrutement, le placement de jeunes en situation de handicap, que ce soit pour leurs études ou pour l'alternance de manière générale. Donc là, on ne se trompe pas en allant vers une école du groupe IGS. Non, ça nous aide. Ça nous aide. Vraiment. Ok. Je refais un petit tour sur la dématérialisation auprès de Farid. Même chose, dématérialisation. C'est un peu la raison d'être de l'association dont vous vous occupez. Alors, c'est ce qu'on entend, effectivement, et notamment avec ce qui se passait encore une fois l'an dernier. Bon, en France, on aime beaucoup les chèques, malgré tout. Les entreprises continuent à payer par chèques. On encourage de plus en plus à payer en ligne. À partir de notre site ae3.org, versez votre 13%. Vous pouvez, effectivement, aller verser à une des écoles membres de notre association. Ok. Je pense que le tour d'horizon est complet. Donc, si on résume qu'UFPA, il y a dedans un morceau de taxe d'apprentissage qui représente 87%. C'est 87%. C'est un montant de la masse salariale. Oui, c'est un pourcentage de la masse salariale. C'est un pourcentage de la masse salariale. Oui, tout à fait. Plus de 11, moins de 11. Oui. Alsace-Moselle. Non, c'est que Moselle. Oui. Non, il y a trois départements. C'est une fausse appellation Alsace-Moselle, puisque c'est trois départements, le 57, le 67 et le 68. Et on n'a pas dit quelque chose qui est important. Et j'ai eu une entreprise ce matin qui me posait la question. Le 13% n'est pas dans les Alsace-Moselle. Non. D'accord. Donc, c'est important de le dire aussi. Pas sur les masses salariales d'Alsace-Moselle. Voilà. C'est ça. Les entreprises qui emploient des salariés en Alsace-Moselle ou qui ont un établissement en Alsace-Moselle payent leur 0,44% à l'OPCO, puisque c'est un taux différent. Donc, leur 87%, c'est 0,44%. Et ils n'ont pas à faire leur 13%. C'est ça. D'accord. Donc là, on est bien sur cette contribution dite unique qui contient un bout de taxe d'apprentissage. Tout à fait. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est de repérer son OPCO de référence, de s'adresser à l'OPCO et de tout faire en ligne avec tous les calculs qui vont bien. Voilà. Tout à fait. En posant les questions si on a un doute sur la régulation à faire ou pas par rapport à l'an dernier. Oui. Ça, c'est pour les 87%. C'était avant le 1er mars. Avant le 1er mars. Voilà. Mais pour toutes les entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, notre site reste ouvert. Voilà. Elles peuvent continuer de faire leur déclaration en ligne. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut qu'elles se dépêchent quand même. Il faut qu'elles se dépêchent. De toute façon, là, elles sont déjà en retard. Mais il faut quand même qu'elles le fassent. Très bien. Mieux vaut tard que jamais. Entendu. Pour les 13%, on est encore dans l'étang, puisque là, c'est une autre contribution. Là, c'est une part qui est versée aux écoles. Donc, il y a des assiettes communes et des calculs communs avec les 87%. Tout à fait. Mais on ne peut pas revenir sur le passé. Non. Tout ce qui a été fait en 2020 est clos et on ne revient pas dessus. Très bien. Pardon. Pour 2021, il est encore temps. On rappelle jusqu'au 31 mai pour régler le solde du 13% à une école. On a jusqu'à aujourd'hui aidé plus de 4000 cabinets comptables. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je le précise quand même. C'est important. Plus de 200 000 déclarations, toutes branches confondues, parce qu'on aide les cabinets sur toutes les déclarations, notamment l'AFDAS. Et le 13% à régler avant le 31 mai. Voilà. OK. Donc, c'est Jérôme qui joue le rôle de M. CSA. Est-ce qu'il y a une autre chose en particulier à retenir ? 250 salariés, plus ou moins ? Oui. Voilà. Plus ou moins 250 salariés. En dessous, on n'est pas concerné. Au-dessus, on est concerné. Et on est concerné par est-ce que j'ai un taux d'alternance suffisant pour ne pas payer un malus par rapport à cette contribution ? Et que cette CSA ne se verse plus du tout à un CFA, mais exclusivement à un OPCOM. Voilà. Alors, le mot de la fin, il te revient sur le site internet de l'ISCP École, puisque tu as mis à disposition trois capsules qui reviennent dans le détail sur chacune de ces contributions, avec les exceptions. Et il y a également un guide qu'on peut télécharger, évidemment, gratuitement sur le site, pour en savoir un peu plus sur chacune des contributions. Voilà. On a passé un petit peu de temps parce que c'est comme ça qu'on voit les choses dans cette relation qu'on veut nouer et qu'on noue, d'ailleurs, avec les entreprises. Et puis, on n'en a pas parlé là, mais on pourrait, pour les entreprises qui le souhaitent, voir, par exemple, des exemples de choses que l'on a pu financer grâce aux subventions des entreprises de la taxe d'apprentissage. Par exemple, on a financé cette année ce qu'on appelait la box dans la box, c'est-à-dire un studio d'enregistrement pédagogique pour l'ensemble de nos élèves. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un petit film sur le site où on peut voir le studio musique. Le plateau télé depuis lequel on enregistre cette émission aussi, ça a été un projet qu'on a largement financé par la taxe d'apprentissage. Donc, c'est un impôt qui est utile. Tout comme l'a été votre participation dont je vous remercie à cette émission un peu spéciale. Merci Caroline, merci Farid, merci Jérôme. Merci à vous. Merci à vous pour tous ceux qui le souhaitent vers notre site où vous aurez toutes les coordonnées de nos invités, en particulier celle de Jérôme Thirion, qui est notre directeur des partenariats entreprises, à qui vous pouvez vous adresser pour en savoir plus. Bonne journée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501